salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un full face shiglam mais c'est un peu particulier je vous explique juste après donc j'ai shiglam qui m'a envoyé un énorme 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 colis pour faire une vidéo voilà donc je les remercie de tout cas j'ai un truc qui colle au coin de mon dur franchement hier c'était noël je l'ai déballé avec vous en vlog vous verrez ça dimanche voilà parce que là je vais pas tout vous remontrer il ya énormément de produits donc la vidéo va durer deux ans voilà donc je remercie je vous remercie vous également parce que ben c'est en partie grâce à vous aussi que je peux avoir ce genre de partenariat et ça me touche énormément c'est un qui est un collège de 5 kg quand même voilà donc bien sûr j'ai pas tout gardé pour moi 1 voilà travail d'équipe donc on partage donc j'en ai mis un petit peu dans le concours de noël et j'en ai mis de côté pour soit le concours des 11 ans de la chaîne soit pour le concours des 5000 abonnés voilà on avance on avance j'espère déjà les 4005 avant noël donc n'oubliez pas abonnez vous mettez les pouces en l'air commenter ça m'aide beaucoup et n'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux et chez vos amis et tout ça tout ça voilà donc on verra quand est-ce qu'on arrive aux 5000 mais pour l'instant on va attaquer le foufait shiglam parce que il ya beaucoup de choses à tester alors il ya du crash test il ya aussi beaucoup de favoris puisque je crois que vous avez compris que maintenant shiglam est ma marque petit prix favorite il n'y a pas photo je ne suis que très rarement déçu par les produits de cette marque donc voilà pour voir le contenu intégral du colis vous verrez ça dimanche dans le weekly vlog et accrochez vos chaussettes parce que c'est très long voilà alors on va attaquer tout de suite et je vais commencer avec la base donc moi j'utilise la planche ici c'est la rose c'est la beurre des skins ici je crois attendez ouais c'est ça la beurre des skins et moi j'utilise la skin perfector que j'aime énormément qui ma base préférée même s'il en pot voilà marie se m'envoyer un petit pouce pouce pour essayer de la mettre dedans mais celle ci c'est juste pas possible parce qu'elle est moins fluide mais on va la tester tout de suite j'avais envie de la tester en plus mais comme j'aime tellement l'autre voilà donc elle se présente comme ceci elle sent divinement bon et comme d'hab vous avez à chaque fois la petite spatula avec donc vous allez voir qu'elle est beaucoup plus épaisse que l'autre l'autre elle est beaucoup plus crémeuse beaucoup plus fluide mais celle ci est plus épaisse donc écoutez on va tester je pense qu'elle est coûtante mais un peu comme un genre de bassy connaît et moi ça j'aime pas trop beaucoup donc ce que j'aime pas je donnerais à manon de toute façon quand on se verra donc pour la base en quoi que elle n'a pas trop un effet silicone et sur la face on sent qu'elle s'y ont un petit peu quand même mais moi ici ça a vachement l'effet floutant et ça c'est le genre de base que j'aime pas parce que mes petites mais je devrais venir j'ai tourné ça fait bouger mon fond de teint je ne sais pas pourquoi c'est trop lisse après le fond de teint il n'accroche pas à la peau je pense mais ouais elle floute on sent j'ai la peau tout douce toute lisse alors qu'est ce qu'on dit mon petit miroir est ce que ça froute les imperfections oui c'est pas un truc de fifou mais c'est pas mal on sent que c'est légèrement siliconé donc je pense pas que je vais l'aimer celle là autant j'adore l'autre que celle ci je suis pas sûr de l'aimer alors oui j'ai un bouton de févre j'ai été malade donc forcément dès que je suis malade j'ai un bouton elle est comme vous pouvez je pense que vous pouvez le voir aisément elle est illuminatrice l'autre elle est mat bon comme ça en apparence seul sur la peau j'aime bien maintenant on va voir avec le fond de teint donc ils m'ont envoyé ma teinte de chaque fond de teint donc le complexion pro le skin influencer et le hydrating alors dans des comptes qui s'appelle de l'eau ce qui me finit et hydrating fond des jeunes moi j'ai demandé la teinte shell puisque c'est la ma teinte à moi je les testé mais dans la teinte nude donc il était un peu trop orangé j'avais bien aimé mais moins que le complexion pro puisque celui ci est plus hydratant et moins couvrant je vais bien aimé quand même donc je vais l'utiliser sans aucun souci là on va tester avec la bonne teinte parfaite pour moi j'adore mais on voit tout de suite qu'il est vachement moins confrant que le complexion pro on voit encore mes tâches pigmentaires à travers donc lui ci se termine beaucoup plus vite puisque j'aurai de beaucoup plus et je vais tic tic et ma tablache désolé alors j'ai mis le temps à trouver ma bonne teinte sur sur chigam de fond de teint mais maintenant que j'ai trouvé je sais que je peux la prendre donc tous les fonds de teint qui sortent en fait puisque c'est la bonne à chaque fois donc je suis vraiment contente donc si vous trouvez que la nude est une bonne teinte pour vous mais un peu trop orangé un peu trop chaud prenez la teinte coquille ça devrait vous allez aussi donc là je vais juste rajouter un petit peu une pompe sur le front parce que c'est pas assez courant pour mes tâches pigmentaires alors oui il ya beaucoup de circulation mais je tournerai tout donc parce que je vous tourne la vidéo pour aujourd'hui donc j'avais pas envie d'attendre j'aime pas laisser traîner des produits que je peux découvrir mais écoutez au premier abord la base a pas l'air de faire bouger mon fond de teint alors je dois oui entre le fond de teint hydratant et la base illuminatrice je suis très glouis voilà ce petit fond de teint là je l'aime bien si jamais vous cherchez un peu moins de couvrance que ce que moi je mets il est très 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 bien alors j'ai juste maintenant en tissant parce que ça j'en ai pas eu donc je mets suite d'habitude alors ils m'ont envoyé deux teintes du bronzeur liquide comme ça ils ont bien secoué ici c'est le sort total je crois que c'est celui que j'avais pris la dernière fois qu'elle teinte un peu grisonnante après je suis pas une grande fan des produits crémeux ils ont changé les packagings ils ont fait un peu tourniquotant je suis pas une grande fan des produits crémeux je crois que vous commencez à le savoir mais voilà là je vais l'utiliser mais voyez il est un peu taupe donc ça fait un peu un peu grisonnant surtout une fois qu'il est estompé en principe moi je m'en serre en sous couche bas comme pour les projets blush crème je m'en serre en sous couche des produits poudre si j'ai pas reçu de produits poudre pour le temps donc on va blinder tout ça à l'éponge après si vous aimez les rendus plus naturel vous allez adorer ce genre de truc mais moi c'est pas assez il faut que ça se voit quoi mais ça s'applique super bien ces produits là franchement ils sont ils sont top après je peux pas comparer par rapport à d'autres puisque c'est les seuls que j'ai testé puisque je suis pas une grande fan de base donc mais voyez la teinte fait quand même très grise je trouve donc je reprends le cul cul de l'éponge pour bien tout intégrer oui si j'ai débordé un petit pour la circulation bon montant sera pas très 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 marqué ensuite j'ai reçu tout le coffret de tous les blocs comme ça donc ça j'en ai déjà testé un j'en ai déjà terminé un je les aime beaucoup je vais pas utiliser celui là je vais tester celui ci de la collection pique nique donc l'appareil j'ai reçu tout coffret en entier et j'en ai gardé que un pour moi je sais pas lire la teinte mais c'est un nude comme ça je sais pas comment expliquer mais il a l'air très beau donc on va tester celui là que je vais appliquer au doigt ah oui c'est pigmenté aussi un pour que ça se voit après après avec la poutre parce que si on va estomper c'est bien pimenté et ça sent bon je sais pas dire je sais pas dire ce que ça sent mais ça sent super bon voilà le résultat est très 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 naturel chose que moi je j'aime pas bien beaucoup sinon j'adore ces palettes là voilà si vous cherchez des bonnes palettes de blush pour vraiment pas cher je vous conseille celle ci à 1000% je vais d'ailleurs les laisser dehors au cas où j'en aurais besoin pour remarquer un peu le blush après alors je vais tester un truc que j'ai jamais testé qui m'intéresse pas plus que ça mais je vais quand même le tester parce que je l'ai eu j'ai eu toutes les teintes aussi du truc pour faire les fricoles les taches de rousseur donc c'est pas mon kiff parce que moi j'ai des vraies taches de rousseur que j'essaie de camoufler et en faire c'est un peu débile mais on va essayer quand même parce que je l'ai eu et que par curiosité je voulais tester on dirait après si ça me va bien si ça me va pas de façon après je trouve que c'est un peu une perte de temps de faire des fausses des fausses taches de rousseur ce qui me fait rire c'est que souvent les gens qui ont des taches de rousseur essayent justement de les camoufler je vais pas en faire de trop mais un minimum que ça se voit quand même parce qu'après on va poudrer donc ça fait assez naturel une fois que ça va être poudré ça se verra près vraiment presque plus donc je vais en faire deux trois sur le nez par contre quand on fait des plus gros points ça fait plus une tache de couleur qu'une tache de rousseur quoi voilà je crois que là on est bon je vais juste estomper des coups avec l'éponge problème des moments qui s'est bien que celui-ci ne fait pas trop en ligne et on va donc passer à la peau donc ça aussi j'ai eu un backup mais là j'en avais une d'entamer donc je vais utiliser celle là donc ici pour le contour des yeux bon moi je mets toujours toi la houppette je crois que vous avez compris que je suis une houppette addict alors j'aime beaucoup cette poudre les deux pour un sauf que j'aime pas du tout le packaging parce que le tamis c'est un plastique alors la poudre est super fine c'est en plastique et une fois que vous arrivez à la fin elle elle se prélève plus et vous n'arrivez pas à l'ouvrir ou alors faut vraiment casser tout le tout le truc et ça c'est un peu con parce que vous allez en foutre partout mais elle est super fine sur la peau elle est très agréable et la quantité aussi parce que je trouve que la quantité c'est vraiment déjà qu'il ya que la moitié du pour un dedans comme je vous ai déjà dit moi je préfère celle de chez action vous verrez ça dans une prochaine vidéo qui va bientôt arriver que j'arrête pas de décaler parce que j'en ai d'autres comme celle ci qui n'était pas prévu qui qui s'ajoute ou la carnivale que je vous ai fait hier voilà voilà bah écoutez c'est pas ce que vous en pensez les âges de rousseur j'aime plutôt bien au final mais je pense pas que je perdrai mon temps à faire ça régulièrement quoi bon je peux dire ce que vous en pensez tout monde de plus près donnez moi votre avis alors j'avais maligné la poutre alors pour l'instant le teint qu'est ce qu'on en pense alors le blush il se voit même en dessous de la poudre alors c'est pas assez marqué à mon goût le fond de teint est très joli la teinte est parfaite la couvrance est très bien un peu pas assez ici parce que je sais pas ce que vous allez voir mais on voit encore ma grosse tâche pigmentaire je préfère largement le complexion pro mais celui ci je peux totalement l'utiliser ça me dérange pas les tâches de rousseur je suis métigée je sais pas je c'est pas le genre de truc que moi j'aime faire parce que comme je vous le dis moi j'ai des vraies tâches de rousseur et j'ai essayé de les camouviller le plus possible avec mes fonds de teint couvrant donc bon après j'en ai pas non plus énormément ça fait plus effet de tâche que effet tâche de rousseur je sais pas après c'est peut-être moi qui sais pas les appliquer l'appliquer en ce que totalement possible j'ai jamais fait donc mais bon ça je garderai pas je vais le donner à manon parce que je sais qu'elle aime bien faire ça de temps en temps alors on va passer au sourcil avant de passer à l'highlighter sourcil sourcil sourcils donc ils m'ont envoyé le feutre avec enfin le côté crayon et feutre que moi j'ai déjà utilisé que j'aime beaucoup sauf qu'il m'a envoyé un teint de taupe et c'est pas la teinte idéale pour moi donc j'ai utilisé mon combo du moment qui est donc le crayon basique et le mascara à sourcils alors le mascara à sourcils le crayon j'adore c'est clairement mon préféré la teinte est parfaite l'application est parfaite l'ami n'est pas trop épaisse elle est vraiment très bien surtout pour le prix donc je les aime beaucoup 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 il est gras comme il faut les marques au super bien comme vous pouvez le voir le mascara à sourcils j'aime beaucoup la teinte et l'application sauf que par rapport au catrice puisque clairement catrice c'est mon préféré il est plus asséchant les plus c'est qu'après il placard d'un peu plus les les chenilles mais il est très bien la tente est très bien si vous allez voir juste après donc ensuite j'estompe les coups de crayon avec l'autre côté elle vient spouler et je passe donc au au mascara qui est plus foncé je crois ou je suis juste avant je ne sais pas lire la teinte donc je vais pas vous dire là quoi ressemble la brosse il n'est pas trop chaud c'est ça qui est bien même le crayon franchement la teinte c'est gré ça je sais parce que j'en ai tout un stock du crayon et c'est vraiment une teinte parfaite comme moi j'adore parce qu'il n'y a pas de sous ton orangé dedans il n'y a aucun sous ton rouge et il est vraiment grisonnant donc c'est ce que je préfère je trouve que c'est ce qui fait plus naturel sur mes sourcils à moi après j'ai les cheveux noirs et pas pas châtain donc je me l'éteins en or comme un moment je suis châtain mais et voilà voyez que le rendu sur ça il est très joli ma foi donc je viendrai les espoir les rebrosser un coup une fois que tout sera bien sec on va d'abord passer au fixateur donc ça c'est celui de la collection pique nique il fait assez gélifié je trouve dans le n'est pas très liquide j'ai pas si vous voyez on va tester ça je sais pas je vais déjà la mort c'est voir le l'esprit qui a l'air assez fin sans bon le spray assez fin donc ouais l'utiliserait aussi pas de souci alors je vais nettoyer mes paupières et mille livres il fait des tâches on va voir maintenant il fait des tâches j'aime pas j'aime pas j'aime pas bon ce que j'aime pas de façon que je teste c'est tout maintenant qui va récupérer alors avant de passer au n'aille l'acteur je vais tester une c'est des huiles à lèvres là c'est toujours de la collection pique nique il y en avait deux autres mais une que je vous ai mis de côté et une que j'ai mis pour manon et donc elle ressemble à ça vous en avez un au goût gâteau chocolat gâteau à la cerise et celui-ci que je ne sais pas du tout mais vu les paillettes qu'a dedans on va tester celui-là voilà comme ça je vais hydrater mes lèvres en même temps les autres je vais les mettre de côté parce que c'est totalement le genre de produit que moi je suis totalement fan les soins pour les lèvres vous savez que c'est un très gros tambour alors c'est super hydratant il est bon il a mon goût alors on va passer on a une hauteur alors utiliser celui de la collection corse paix alors je vous mets toutes les vidéos shiglam en barre d'infos comme ça vous les voyez et je vais utiliser le petit pinceau en petite patrouille de choix comme ça qu'ils vont qui m'ont envoyé aussi les deux autres pinceaux je n'avais pas gardé parce que c'était pour le fond de teint et que moi j'utilise pas de fois de de pinceau pour le fond de teint donc je vais mettre ce highlighter là que j'adore la collection corse paix brite enfin les notes funèbres on va dire la franquesse gros coup de coeur sur cette collection là voilà et vous voyez qu'il est très lumineux et par dessus j'ai ajouté les petites paillettes que j'ai reçu qui sont les leaders wizard cd invisible jelly shadow mais comme c'est un à base blanche avec des petites paillettes move à l'intérieur il est juste sublime donc j'en rajoutais un petit peu par dessus mon highlighter oh il est beau oh 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 et on envoie de la pétouille donc je remets pas sur le bout du nez j'en mets juste sur les pommettes c'est beau c'est beau alors je vais garder sous la main ok et voile d'art pour le teint mais écoutez j'aime bien mon teint les tâches rousseur je n'y fais pas j'ai l'impression d'avoir plus de tâches pigmentaires qu'avant c'est tout mais je n'y fais vraiment pas ça c'était le coffret des des blushs magnifique des blushs utiles donc ça je les ai pas testé parce que j'ai déjà testé et je les aime beaucoup moi j'en ai gardé que trois mais je vous en ai mis de côté puisqu'il y en a huit en tout donc j'avais pas besoin de tout ça alors je vais appliquer ma base à paupières qui est donc la révolution puisque ça j'en ai pas eu non plus et on va pouvoir tester la palette donc j'en ai reçu plusieurs mais les autres je les écarte pas puisque je les utiliserai pas donc voilà j'ai pris j'avais le choix entre deux palettes et j'ai reçu en plus celle de la collection pique-nique donc pique-nique c'est que du nude et elle ressemble fort à la willy wanka que vous avez crash test du coffret en barre d'infos donc là c'est la hold the cone avec des petites classes dessus et on est donc dans les teintes vous avez une rangée de nude une rangée de violet enfin de mauve et une rangée de bleu et ça peut être sympa puisque ces deux couleurs que j'adore à sortir et celui-ci m'intriguer vraiment fortement d'ailleurs on va le swatcher tout de suite parce que ça donne une fois qu'on mélange tout ou ça a l'air beau tout ça forcément il est dans la rangée des bleus donc il a plus de côté bleu celui-ci pour le coin interne il doit être sublime et on va quand même soit chez un match pour voir la pigmentation au swatch écouter ça a pas l'air dégueu tout ça je mets ma base à paupières et je reviens alors on va attaquer et je vais commencer avec donc là je vais mettre du bleu donc on va faire move à l'intérieur bleu à l'extérieur et intervertir sur la paupière mobile donc je vais commencer avec un mot je vais prendre le plus clair ici qui est le je sais pas dire toutes les teintes ça va être des jeux c'est pas dire donc je fais mon creux interne et vu que c'est du pastel ça va pas être fou 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 quoi voyez c'est bien pigmenté quand même pour du pastel mais c'est pas le genre de truc qui se voit à 15 km quoi discuter alors je fais pareil sur la partie interne de mon ras de cils ensuite je vais prendre le bain bleu ici qu'on a soit chez pour faire le reste de mon creux le bleu soit déjà un peu mieux après moi je vous conseille fortement les palettes astrologie tant qu'elles sont commercialisés si elle vous tente foncé parce que c'est une qualité de dingue il y en a vraiment pour tous les goûts donc pareil on va-t-il alors je vais quand même reprendre avec mon petit pinceau crayon le violet le plus foncé ici et c'est ici viola pour creuser un peu plus parce que l'autre on ne voit vraiment pas des masses alors je ferai mon estompage après je vais passer au pinceau plat et je garde du coup ce violet là le plus foncé que je mets sur la partie externe de mon ras de cime je vais faire une forme un peu rondi je vais essayer mon pinceau plat ça change tout alors avec le même pinceau que j'ai suivi je vais mettre celui-ci juste à côté au centre il est super lumineux très beau j'ai quand même y aller au jour pour voir il est très beau alors je dégrade les deux cookies problème c'est qu'en fait en l'estompant et on perd tout de suite toute l'intensité c'est la première fois que ça arrive avec une paillette chilienne dommage alors ensuite je vais prendre un pinceau plat plus petit plus précis et on va passer à celui-ci là qui me faisait de l'oeil c'est pour ce phare là que j'ai choisi cette palette là après il n'y avait pas énormément de chouettes palettes en soi où il chute à mort je sens les chutes me tomber sur la face il est très haut par contre on va on va clairement le mettre au doigt bon je vais y aller mais avec le petit doigt il est hyper crémeux en fait alors il ne reste plus que le coin interne donc je vais pas tester les nudes dans les autres on a déjà testé pas mal donc je vais mettre celui-ci en coin interne et souvent sur ça et d'abord je vais un petit peu estomper un petit coup coin interne on va tenter à l'embout mousse c'est mieux c'est mieux c'est très mieux et je souffle sur ça et là on n'a pas assez de pétouilles encore on rajoute on va écouter j'ai envie de dire voilà pour les phares on va pas trop n'abuser non alors ensuite j'ai reçu le liner en feutre comme ça j'ai jamais testé donc je suis bien content de tester c'est une pointe assez fine donc écoutez on va tester ça on va pas épiloguer pendant deux heures c'est un liner j'ai fait une trace sur mon mirror allez on est parti alors j'aime pas trop les feutres parce que c'est très fin et que j'ai pas l'habitude de faire des très fins moi qui aime pas trop les points de feutre enfin les stylos les or les liners feutres sauf pour les petits détails il est pas mal il est bien noir et je pense qu'il peut être pas mal ressemblant au onyx on va voir quand il sera bien sec j'arrive vraiment pas à faire des tresses voilà après il y a une petite bille dans ça j'aime bien parce que ça mélange bien le produit écoutez je suis plutôt agréablement surprise par ce petit feutre là alors je vais faire des petits points ici le tour pour les détails il est bien aussi mais écoutez je suis agréablement surprise par ce petit feutre là on va voir s'il tient sur la longueur mais d'un côté je suis stomacée ok alors j'ai pas eu de crayon alors j'ai essayé de choper un j'ai deux et je vous parle après voilà du coup j'ai utilisé le chroma alors ne me demandez pas la teinte j'ai pas l'air donc je vais mettre du noir en muqueuse d'abord ah mais il ne fait pas ça quoi alors j'ai également reçu le mascara comme ça je l'ai déjà testé il est bien mais sans être fou 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 vous avez deux brosses à l'intérieur donc une recourbée et une pour le volume qui est en forme de kékéouette voilà donc là j'ai juste utilisé la partie recourbée pour recourber un peu mes cils et juste les noircir et faire mes cils du bas puisqu'on a des faux cils et la colle à faux cils à tester alors en faux cils j'ai reçu cette boîte là voilà et je pense qu'on va tester les plus courts il y a des plus courts ici juste pour mettre en partie externe ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé et ici il y en a avec des papillons ça pourrait être très bien pour des des vidéos athènes vous avez la petite pincoule avec en plastique que moi je n'utilise absolument pas ouais on va tester les plus dramatiques ici en demi fossile alors on va tester également la colle en noir moi j'ai déjà utilisé la transparente je préfère les colles transparentes et j'adore cette colle sauf que je préfère la essence parce qu'elle se démaquille plus vite enfin mieux et celle-ci c'est donc la noire alors le seul truc que je trouve dommage c'est que c'est exactement le même packaging la même couleur et tout que ce soit pour la noire ou la transparente donc si vous en avez qu'une c'est pas très grave mais si vous avez les deux parce que moi j'ai une colle pour les fossiles et une colle pour les strass pour pas noircir celle des strass donc du coup ben c'est les mêmes c'est un peu plus en roche mais du coup on va tester la noire pour voir si adhérer je pense que ça doit être pareil mais alors c'est bien noir alors moi je ferais pas tout montrer avec ça parce qu'après ça colle c'est pour ça que je leur applique toujours je mets toujours mon trait de liner et ensuite j'applique la colle à fossiles pour que ce soit une noire ou une transparente c'est pour ça que je préfère être transparente d'ailleurs ok alors testons le sensitif fossile qui ont l'air bien sympa par contre le problème avec eux c'est toujours la colle qui assure le fossile une fois que vous le décollez du panneau toujours une grosse traînée de colle qui ne s'enlève pas d'ailleurs alors clairement elle colle aussi bien que la transparente ça se colle tout seul hein c'est plus facile hein ces petits fossiles là avec ce genre de colle là les fossiles ils s'enfilent comme une paire de chaussettes j'adore ça quoi ils sont beaux hein j'adore ouh j'aime bien j'aime bien 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 alors on va passer aux lèvres j'ai donc eu les huiles à lèvres j'ai eu deux crayons enfin j'en ai eu trois mais j'ai pas pris j'ai pas gardé les trois j'ai eu deux crayons lip liner rétractable voilà tout simplement hein donc ça on va en tester un on va voir la couleur qu'on va mettre alors j'ai reçu euh à chaque fois deux mais j'en ai gardé qu'un de chaque les rouges à lèvres comme ça en raisin mat donc moi j'ai gardé cette teinte là pour moi qui est toute new les mêmes donc packaging rose en crémeux donc ceux-ci sont pas mat et ils tiendront clairement moins bien sur mes lèvres et j'ai reçu tout le coffret de lip tint comme ça et je dois avouer que ça me ça m'interpelle assez bien puisque j'avais fait le swatch hier et ça a eu du mal à partir donc je pense que ça doit bien 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 tenir sur les lèvres donc là je vais on va tester ça clairement je vais juste pouvoir vous en dire sur l'application que sur la tenue et tout ça je pourrais pas vous en dire plus tout de suite mais on en reparlera j'en ai gardé qu'un pour moi parce que voilà j'ai pas l'intérêt de garder tout alors on va d'abord tester un crayon donc je vais prendre celui-ci je sais pas dire là c'est 0,4 on va plutôt prendre le le je sais pas c'est effacé c'est tout floute donc voilà j'ai essayé j'ai testé celui-là la couleur est très belle l'application est très bien vous verrez dans le vlog que je vous disais qu'ils étaient secs au swatch mais que sur les lèvres c'est pas du tout le cas et mes lèvres sont super bien hydratées là qui est la lèvres donc on va tester le lip tint c'est la teinte wake up cool ouais ça doit être ça donc je vais le secouer quand même un coup parce que je sais pas trop ce que c'est comme genre de produit ça a l'air d'être des encres à lèvres la texture est assez chelou ça fait un peu comme une huile bon c'est très liquide donc forcément moi ça file direct dans mes riz mais non je sais pas si on doit l'essuyer après ou pas après ce que j'ai compris ça réagit au pH de la peau le rendu est joli mais c'est un produit que j'utiliserai absolument pas donc je sais pas mais à mon avis au fur et à mesure que ça s'efface ça teint quand même les lèvres le rendu est joli franchement je peux pas dire le contraire la couleur est jolie aussi à voir avec la tenue du truc mais je sais pas je suis mitigée pour l'instant oui je sais pas franchement ça je sais pas à quoi n'en penser donc je viens vous remontrer ce que ça donne et on fait un petit débrief juste après et on fait un petit débrief juste après et on fait un petit débrief juste après et donc voilà le mot crinel avec ce big coli chiglum je suis toujours scotchée par la quantité de produits qu'il y a c'est un truc bon alors on va procéder dans l'or la base je continue de préférer l'autre la blanche celle-ci a pas fait bouger mon fond de teint j'en ai pas l'impression après j'ai le fond de teint hydratant donc faudrait que je la réessaye sous un autre fond de teint mais clairement je continue de préférer l'autre mais j'ai une tâche là qu'est-ce que j'ai foutu donc je continue de préférer l'autre ça il n'y a pas fait le fond de teint bah de toute façon les fonds de teint chiglum je les adore que ce soit n'importe lequel des trois avec une préférence pour les deux mat forcément le complexion pro ou le skin influenceur mais celui-ci j'aime beaucoup donc je suis content de pouvoir le réutiliser encore une fois c'est pas celui que j'achète parce que je préfère les autres tout simplement ensuite alors ce petit produit là alors je suis pour les blushs j'adore je sais que je les ai déjà testés moi je m'en sers en principe en sous-couche et je remets un poudreux par-dessus notamment je vous conseille ceci si vous êtes comme moi et que vous préférez les produits poudreux que les produits il y a trois palettes j'ai les trois mais l'autre elle est en bas mais ceux-ci je les aime beaucoup donc je les utiliserai ça il n'y a pas de soucis celui-ci vous voyez que ça fait un teint beaucoup plus naturel que ce que je fais d'habitude beaucoup plus discret moi d'habitude c'est beaucoup plus marqué parce que voilà si je maquille c'est pour que ça se voit mais si vous aimez les trucs beaucoup plus naturels vous allez aimer celui-ci pareil je vais l'utiliser je vais le mettre tout de suite dans ma rotation parce que comme ça je l'utilise en sous-couche d'un autre pour bien intensifier mon contouring mais je trouve qu'il a un petit côté grisonnant donc c'est franchement pas un de mes produits favoris de la marque autant les blushs aiment bien que les trucs de bronzing un peu moins celui-ci j'ai beaucoup 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 aimé il s'applique super bien il est bien pigmenté donc vous voyez qu'on le voit quand même encore assez bien pas assez à mon goût on est d'accord mais sous la poudre et tout on le voit encore donc rien à dire j'aime beaucoup je préfère celui-là celui du du coffret Chiglam Willy Wonka je vais y arriver parce que déjà la couleur est beaucoup plus jolie et il s'applique beaucoup mieux aussi l'autre a plus une texture gel mais ils sont super bons de bubblegum fixateur j'aime pas du tout il fait des tâches voilà après je l'ai peut-être pas assez secoué je le réessayerai encore une fois sinon Manon en éritera le petit pinceau j'ai beaucoup aimé pour appliquer mon highlighter voilà il n'a rien de spécial voilà juste la forme en pattes de chat c'est mimichou mais c'est tout cet highlighter là j'adore c'est devenu un de mes highlighters préférés de toute façon donc je ne sais pas si vous pouvez encore retrouver ces collections là mais la pique-nique je sais qu'elle est encore dispo la poudre je l'adore c'est une de mes favoris mais comme je vous l'ai déjà dit la quantité et le packaging j'aime beaucoup moins mais j'adore la poudre les petites paillettes qu'on a mis par dessus ici je les trouve magnifiques voilà vous allez revoir beaucoup je pense pour le mois de décembre j'ai déjà les autres de la corse pébralette les noces funèbres arrête d'essayer de parler anglais dans mon petit panier donc celui-ci je vais encore l'utiliser par contre les taches de rousseur non je suis toujours dubitatif je ne sais pas si j'aime ou pas j'ai plus l'impression d'avoir des taches pigmentaires sur ma face que des taches de rousseur quoi donc non ça définitivement c'est Manon qui va en hériter aussi parce que je n'aime pas du tout et je crois que je viens de vous présenter le mauvais produit bien évidemment je vous ai présenté le mascara mais ça sent ça ressemble combo sourcil j'adore même si je préfère le catrice celui-ci je l'aime beaucoup quand même franchement il est très bien là il a un petit peu moins à sécher mes sourcils donc c'est très bien ensuite les petites huiles à lèvres là bah franchement rien à dire de spécial ça hydrate super bien et je pense que pour la nuit ça peut être pas mal aussi en hiver si vous avez tendance à avoir les lèvres qui gère c'est tout ça c'est des très bons petits produits bien hydratants donc tout ce qui est teint et tout ça on a fini je crois la palette c'est pas ma préférée d'un marque d'ailleurs c'est peut-être même celle que j'aime le moins de la marque après je suis pas une grande fan de pastel de base mais il y a moyen de faire des jolies choses et j'ai beaucoup aimé le packaging et le fard ici il est sublime quoi magnifique très 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 beau le make-up est très beau les fards sont bien pigmentés il n'y a pas à dire sauf le petit mauve pastel ici mais c'est vraiment le seul pastel en fait parce qu'ici on n'est plus vraiment dans du pastel déjà mais voilà c'est une jolie petite palette sans plus moi je vous conseille plus les astrologie ou les noces funères je crois que c'est ma préférée de la marque ensuite le liner et bien le liner je suis agréablement surprise je suis même limite bluffée j'espère qu'il va tenir sur la durée parce qu'à ce moment là c'est une très bonne alternative pour que pour le comparer au nyx franchement je suis assez surprise il est bien noir bien mat bien opaque rien à dire je suis vraiment bluffée je crois que c'est un des produits qui m'a le plus bluffée c'est le produit qui m'a le plus bluffée ouais je sais la colle à fossiles rien à dire qu'elle soit noire ou transparente bon clairement je préfère la transparente parce que c'est plus facile à utiliser pour moi mais la noire fera très bien le job c'est celle que je vais utiliser pour l'instant j'ai presque fini la essence donc j'utiliserai celle-là après vu que je mets toujours un trade liner sur mes fossiles c'est très rare que je mets des fossiles si j'ai pas de trade liner donc ça passera crème mais je fais toujours un trade liner avant quand même le crayon multichrome ben voilà ceux-là je les aime bien je passe rarement à les utiliser mais je les aime bien ils tiennent assez bien en muqueuse et on voit un petit peu de duochromage donc ils sont sympas ça c'est pas un que j'ai reçu dans le coffret mais je vous le montre je vous l'ai utilisé donc voilà le mascara je suis pas une très grande fan de ce mascara il est juste bien en sous-couche d'un autre pour bien séparer les cils et voilà ou par exemple comme ici en dessous des fossiles mais vous voyez que mes cils du bas par exemple sont même pas très noir je suis pas une grande fan de ce mascara voilà tout simplement et il reste donc les produits lèvres donc on n'a pas testé les deux là mais ça reviendra parce qu'ils sont très beaux donc je pense que je vais les utiliser dans pas très longtemps que je vais les tester les crayons très bien rien à dire ils sont très bien et ce truc là ma foi je reste mitigé je vais voir au fil de la journée comment ce qu'ils se sont là il y en a plus beaucoup mais j'ai encore les lèvres teintées maintenant il faut voir si ça part uniformément et que ça teinte les lèvres uniformément écoutez vous savez quoi on va essayer de l'essuyer voir ce que ça donne ben ouais ça a teinté les lèvres beaucoup plus j'aurai testerai parce que ça coûte rien de réessayer parce que si comme moi vous avez beaucoup de mal à garder des rouges à lèvres sur les lèvres ça peut être une très bonne alternative du coup c'est vos lèvres qui sont teintées pourquoi pas je réessayerai voilà je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo je ne sais pas on verra bien quand j'aurai le temps de les retester déjà et voilà j'ai tout récapitulé ah oui les fossiles j'adore 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 en demi fossiles comme ça ils sont vraiment pas mal donc là vous en avez une autre paire de demi plus fin après il y a quatre paires de fossiles ah ici ils sont colorés je n'avais pas vu ici il y a une bourre rose vous avez ici deux paires avec les papillons écoutez c'est sympa très beau petit coffret de fossiles j'aime beaucoup et ceci je pense que je vais beaucoup le réutiliser parce que j'aime beaucoup le rendu voilà et bien ça conclut cette vidéo donc je remercie encore une fois chez Glam pour ce big 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 colis je ne m'attendais pas à ça hier quand j'ai reçu j'ai fait quoi je suis restée un peu con con mais vous verrez ça dans le vlog parce que il y en a pour plus de 30 minutes de déballage du colis quand même franchement c'est pas gagnonnotte chez eux les colis ça m'a vraiment voilà c'était une fierté personnelle de recevoir autant de produits de votre marque petit prix préféré c'est juste un truc de dingue voilà donc je vous remercie également parce que c'est aussi beaucoup grâce à vous grâce à votre soutien et vos commentaires vos likes et vos abonnements et compagnie donc on n'hésite pas on continue on partage la chaîne à gogo on essaye d'être à 4500 au moins pour Noël peut-être les 5000 si jamais on sait pas ce qui m'édonnerait beaucoup mais voilà donc ben voilà ce qui conclut cette vidéo dont je suis très fière et voilà et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous c'est parti y c'est parti Sous-titrage ST' 501